Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Jean. Gloire à toi Seigneur. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, c'est vraiment lui le grand prophète. D'autres disaient, c'est lui le Messie. Mais d'autres encore demandaient, est-ce que le Messie peut venir de Galilée? L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qui l'avaient envoyé arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquaient, « Alors vous aussi, vous êtes laissés égarés parmi les chefs du peuple et les pharisiens? » N'a-t-il un seul qui est cru en lui? Quant à cette foule qui ne sert à rien de la loi, ce sont des maudits. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème qui était allé précédemment trouver Jésus et leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'elle a fait? » Ils lui répondirent, « Alors toi aussi, tu es de Galilée. Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Paroles qui résonnent au fond de moi Tu fais tomber les murs de mon silence Paroles qui résonnent au fond de moi Tu fais jaillir le gris de ma naissance Paroles qui résonnent au fond de moi Paroles qui résonnent au fond de moi Paroles qui résonnent au fond de moi Paroles qui résonnent au fond de moi